Le route et les airs, Gérard Lambert rentre chez lui Dans le lointain, les mobilettes, tout se décrit Hey, what's up modeur ? Alors bienvenue dans un nouvel épisode Aujourd'hui, on va continuer le projet C'est-à-dire que je vais continuer la MDK 51 Que j'étais en train de retaper On va mettre du décapant Sur la peinture poncée Et ensuite repeindre Au pistolet avec de la peinture automobile J'ai également plein d'autres choses à vous montrer Donc je vais vous montrer un bilouillage que j'ai fait Sur mon autre MDK 51 Pour monter la plaque Parce que les plaques d'immatriculation c'est vraiment moche Donc j'ai imaginé un truc Alors j'ai rien inventé Mais j'ai un petit peu amélioré ce qui existe déjà Pour fixer la plaque d'immatriculation Également, il faut que je vous parle du diluant cellulosique Ça c'est vraiment magnifique Pour retirer toute la graisse qu'il y a sur le moteur Ou pour nettoyer à fond une peinture Et également On va aller chercher ensemble un colis Que j'ai reçu Pour faire Un prototype d'une mobilette Donc ça on va le découvrir ensemble Mais d'abord je vais commencer par vous montrer la plaque C'est parti Donc la plaque d'immatriculation Voilà Donc ma fameuse MDK 51 Et ce que j'ai bidouillé Puisque les plaques d'immatriculation C'est vraiment moche J'ai fixé ici Une tige de fer Relié à l'amortisseur Donc une patte en fait Pas trop épaisse pour pas que ce soit trop lourd Mais pas trop fine pour pas que ça plie Hop je l'ai mis jusque là Plié Et là dessus il y aura donc la plaque d'immatriculation De manière à ce que ça tienne Parce qu'avec le poids sinon Et les vibrations Ça serait tombé Ça aurait touché Ça aurait touché la route J'ai relié ça À mon cadre Et ici J'ai pas serré à fond J'ai fait en sorte que Ça ait quand même du mouvement Parce que Quand l'amortisseur va se baisser À chaque bosse Il faut qu'il se soit souple Si c'était dur En fait Soit la mobilette ne redescendrait plus Soit ça casserait Enfin vous m'avez compris Donc voilà le petit bidouillage Que j'ai fait Pour ma plaque d'immatriculation Donc je pense que comme ça Ce sera un peu plus joli Quand même ça devrait avoir une belle gueule Parce qu'il y en a qui les mettent comme ça sur le côté Les plaques d'immatriculation Mais étant donné Que les plaques sont vraiment larges maintenant Je me suis dit Bah si je le mets comme ça sur le côté La plaque va aller jusque là Et dès que je vais vouloir garer ma mob Ou dès que je vais la bouger C'est obligé Je vais taper dedans Donc ça va l'abîmer Et puis en plus Bon c'est joli Mais il y a mieux Et je voulais certainement pas la mettre ici Parce que je trouve que c'est moche Mais ça c'est une question de goût Donc voilà La plaque sera fixée ici Proprement derrière Du coup Bah elle fera Moins que la largeur de la mob Ce sera pas mal comme ça Ce que t'en penses Et également Bon la dernière fois J'ai dit qu'en général Je n'utilisais pas Enfin je mettais pas de pot d'échappement De carburant sur mes mobs Et là sur cette mobs J'en ai mis un Donc c'est un petit pot Bien mignon Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait L'ancien pot qu'il y avait Il a cassé J'ai regardé sur internet Pour avoir un pot type Cobra Ça coûte une soixantaine d'euros J'ai regardé Sur le groupe France Mobilette Et il y en a un qui me le vendait Celui-ci A 50 euros Donc je me suis dit Bon Pourquoi je suis open Clio Quand on peut avoir une Mustang Donc voilà Effet tuning Je trouve que ça fait un petit peu plus beau Petit pot d'Ianelli Niveau performance Je n'ai pas encore testé Personnellement je m'en fiche Mais c'est vrai que ça fait un bruit sympa Avec petite cartouche effet carbone Bon On verra bien sur les routes Maintenant il fallait que je vous montre Absolument ça Donc c'est un nouveau produit Un pote qui me l'a conseillé Son père est peintre Il l'utilise dans tout C'est du diluant cellulosique Voilà quoi ça ressemble Du diluant cellulosique Vous trouverez ça partout Castorama Braycoman Leroy Merlin Etc Donc C'est diluant Pour peinture cellulosique Donc j'imagine que ça la dilue Ou ça la fond Moi je m'en sers principalement Pour enlever la graisse Qui a par exemple Qui y avait sur mes jantes Ou pour nettoyer un moteur Voilà Enfin Ou tout simplement Pour commencer à décaper une peinture Donc je vais prendre ce vieux moteur Par exemple Vous voyez Là dessus Bon il y a de la graisse Vraiment de partout Ici c'est toujours la galère Pour nettoyer Ce qui est ici Quand votre moteur est monté Donc on va faire un test Je vais ouvrir ma caméra Voilà Tout se casse la gueule On est bien d'accord Il n'y a pas de triche Là je prends un chiffon Qui n'est pas imbibé Et donc Je vais frotter Cette partie là Le chiffon est sale Mais ça n'a pas trop bougé Je mets un petit peu de recul Ce qu'on voit mal Donc voilà Le truc en fait Il est toujours dégueulasse J'ai beau frotter Bon bien sûr Je frotte à sec J'exagère un peu les traits Mais avant de retirer ça Il faut quand même Des bons produits Et maintenant On va mettre un petit peu De diluant cellulosique Là dessus Vous allez voir que Vraiment En deux secondes Je vous montre bien Ce n'est pas de la triche Il diluant cellulosique Et en deux secondes Ça va fondre Littéralement La graisse Vous voyez Là Clac Cette partie là Qui est sale Ça bouffe la graisse Et ça vous Voyez Direct là Ça ravive le moteur Donc par exemple Alors attention On va faire un test après Avec de la peinture Ça bouffe également De la peinture C'est vraiment C'est pire que de l'acétone Ce truc Donc si vous en mettez Sur les jantes Ça risque d'user Un petit peu la peinture Et pour la graisse incrustée On reprend cet exemple là Ici Pour la graisse incrustée C'est encore mieux Que la WD40 Vraiment Ça la bouffe Ça la fond Ça ressort le truc Nickel quoi Hop Voilà pour le petit tuto Si on fait un test maintenant Avec ce morceau De réservoir De trois clips J'ai mon chiffon Hop Il devient bleu Je remets du diluant C'est du logic dessus Et voilà Le truc c'est que ça va fondre En le laissant longtemps dessus En frottant longtemps Normalement ça fond un peu la peinture Donc moi je me suis dit Ça peut également En quelque sorte Servir de décapant Ou vous savez Avant de poncer Vous utilisez ça Sur toute la surface Vous nettoyez bien le réservoir A fond avec ça Ça va éliminer toute la graisse Ça va commencer à bouffer la peinture Et après vous poncer Regardez Ça c'est la peinture du 103 La peinture noire du 103 Qu'il y a dessus Donc vraiment ça Ça nettoie bien Et pour la peinture Ça nettoie trop Donc à utiliser avec précaution Ce truc c'est vraiment de la bombe Donc voilà C'est ce que j'ai découvert récemment Si j'avais su ça avant Ça m'aurait bien aidé Pour nettoyer mes moteurs Décrasser mes jantes Ou quand on rénove une mobilette Je peux vous dire Qu'une bouteille Est parfois pas assez Pour la petite histoire Maintenant On va aller récupérer Le colis Tu viens Michel ? Le petit colis Le cadeau surprise Donc je me suis fait un cadeau J'ai acheté quelque chose Je vais vous montrer Par la suite Ce que c'est Un petit prototype Que j'ai en tête Depuis que j'ai Je sais pas Ouais depuis que j'ai 15 ans Chaque fois J'ai imaginé ça Depuis longtemps Je me dis Tu commences à t'y connaître En mobilette C'est le moment de te lancer Donc c'est parti Comme c'est pas trop lent De chez moi On va y aller En skateboard Est-ce que c'est parti ? Je me dis Proche de l'équateur Un fonds précis Latitude 500 Mon JT36 Au cœur de la forêt Un petit conseil également, si vous envoyez des pièces de mobilettes, moi je fais que comme ça, par Mondial Relais, ça coûte moins cher que la poste et vous pouvez surtout envoyer des gros paquets, ça va super vite, c'est plus pratique pour tout le monde, comme ça tu peux aller le chercher chez ton commerçant, enfin renseignez-vous, mais dans le monde des mobbers, tout le monde utilise Mondial Relais. Tu te dis, t'es quand même un gros con Alex, que t'y allais en skate, mais faut ramener ça, bon bah du coup en mode galérien sur l'épaule, j'ai l'air bien comme ça, j'ai l'air super fin, bordel je suis en nage, mauvaise idée le skate, j'aurais dû y aller en voiture, donc, ça me fait toujours délirer les gars qui envoient des pièces de mob, moi y compris pareil, mais faut vraiment pas manquer d'imagination pour pouvoir réussir l'emballage, ce n'est pas toujours ! Et oui les gars, vous rêvez pas, c'est bien un cadre de 103, je dirais vu la couleur MVL ou Vogue, en fait j'en ai aucune idée, et donc j'ai un gros projet derrière la tête, comme je disais, depuis que j'ai l'âge de 14 ou 15 ans, j'ai une idée de prototype qui va révolutionner le monde dans la mobilette, enfin peut-être, on verra, vous verrez ça au cours des mois qui vont suivre, j'ai déjà commencé à faire mon film dessus, j'ai commencé à fabriquer des pièces, je vais vous donner deux indices, l'indice numéro 1, ce morceau de polystyrène que je commence à tailler, donc on verra par la suite, indice numéro 2, ceci, qui permet de maintenir la fourche, vous verrez dans les temps qui viennent, qui suivent, bon c'est parti, on continue la MDK 51 ! Voilà, c'est très bien tout ça, donc, ce que je vais faire maintenant, je vais m'attaquer au décapage de la peinture de la MDK 51, on la continue, on continue l'aventure, on tente de la rénover, je vais éviter d'être con et de me salir de partout, donc je vais changer mes fringues et je vais tenter un tour de magie. Bon alors mon cadre, je l'ai préalablement nettoyé avec le diluant cellulosique, donc ça a retiré toute la graisse, ça a fondu très légèrement la peinture, et maintenant je vais appuyer le décapage de la peinture. On voit bien les endroits où il y avait des gros manteaux de décapant, donc c'est parti immédiatement à la spatule, mais là par exemple ici, bon moi j'avais juste étalé et j'ai beau lui mettre des coups de brosse métallique ou de grattoir, c'est pas parti, donc il faut mettre la dose. Bon là c'est quelques jours plus tard et voici le résultat, j'en ai mis un peu plus partout, c'est vrai que c'est bien parti, mais bon je me dis, vu le temps que j'ai mis à faire ça et derrière il va falloir que je ponce, finalement est-ce que le décapant est une très bonne solution, parce qu'on va peut-être perdre plus de temps qu'à faire un bon ponçage, à bien nettoyer la peinture, au diluant cellulosique, à bien poncer et à repeindre. Donc finalement je ne suis plus si enthousiaste que ça sur le décapant. Bon là je vais essayer de réparer le réservoir, ce qui est une petite bosse, donc je vais faire ça au santofer avant de passer à la peinture. Donc voilà comment ça se présente, le santofer c'est ceci, c'est une boîte, dedans il y a une sorte de pâte qu'il va falloir mélanger avec un durcisseur, tac tac, on mélange ça à la spatule, après je vais l'appliquer là où il y a ma bosse, j'ai poncé depuis le temps, j'ai poncé tout le cadre, et une fois que ce sera sec, je vais reponcer de manière à essayer de ravoir le réservoir droit. C'est pas gagné mais on va essayer, au moins comme ça j'aurai pas de regrets. Premier ponçage effectué, donc là je viens d'en mettre une deuxième couche, il faut que j'attende encore une bonne demi-heure avant de reponcer, et normalement on devrait avoir ce réservoir. Voilà pendant que le mastic sèche, je continue, je prépare pour la peinture, donc je retire les salon blocks. Pour retirer les salon blocks, ça va très vite. Le but est de retirer la bague en métal qui est à l'intérieur, ensuite niquer le caoutchouc à coups de tournevis, ensuite je prends une scie à métaux et claque, comme ça je viens niquer la bague en métal. Une fois qu'elle est fragilisée, un coup de tournevis et ça s'en va. Pour le remettre, c'est une autre histoire. Donc j'épargne les détails sur comment enlever et remettre des salon blocks, parce que je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Attention, je le fais à l'arrache, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec la manière dont je le fais, mais moi à chaque fois que je le fais, ça fonctionne. Donc voilà, comparez, regardez, vous verrez par vous-même. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo que j'ai fait sur les salon blocks. Et voilà, c'est terminé, ça a bien séché. Claque le gros pâté, maintenant on va poncer. Voilà, ça y est, le mastic s'est fait, c'est poncé, maintenant il n'y a plus qu'à peindre. Tous mes éléments sont prêts. Là, hop, j'ai retiré le silent block. Ici, j'ai ma fourche, mon bras oscillant. C'est parti.